Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Yorick. Bonjour. Et on est à la concession Ford à Châtellerault et on va vous présenter le tout dernier Ford Puma. C'est parti. Alors déjà merci Yorick de me recevoir une fois de plus pour présenter un de tes véhicules. Je t'en prie Anthony, c'est un plaisir. Parle-moi de tout ça. Moi déjà, j'avais flashé dessus quand on s'était vu la première fois. Je trouve qu'il est spacieux et il fait vraiment agressif, sportif. Ce que je préfère le plus, j'aime beaucoup cette face avant. Ça me fait penser un petit peu à la face avant de la Ford Fiesta mais en bodybuildé. C'est ça. Ça fait ça ? Oui, complètement. Et on a aussi, on a même quelques clients qui de temps en temps nous disent qu'il y a comme un petit air de famille avec le Porsche Macan. C'est quoi votre système d'éclairage ? Parce que sur tous vos nouveaux véhicules, j'ai trouvé ça magnifique que ce soit devant ou derrière. C'est du LED, c'est quoi ? Alors, on va avoir la signature lumineuse effectivement, alors qu'il a par exemple souligne tout le contour du feu qui est en signature LED. Et après, on va avoir, je dirais, de l'éclairage traditionnel ou de l'éclairage comme sur la dernière Ford Focus ST que tu avais présenté. On l'avait fait ensemble. Où là, on avait effectivement un éclairage full LED avant-arrière. Là, il y a uniquement la signature lumineuse qui est en LED, donc à l'avant comme à l'arrière. Ouais. Avec un éclairage, je dirais, traditionnel. Donc, je ne sais pas comme d'habitude si ça va bien rendre, mais ce n'est pas du tout le même bleu que la Focus ST. Donc, tu nous avais dit que c'était une couleur unique au modèle. Alors, là, on est sur un bleu Highland qui est, je dirais, disponible sur quasiment toute la gamme chez Ford. Et effectivement, la couleur, c'était un bleu Performance qui était sur la Ford Focus ST et qui est disponible uniquement sur cette version. Il est un peu plus, je dirais qu'il y a un peu plus de gris dans le bleu au niveau de la Ford ST. Ouais, là, celui-ci va être un peu plus pailleté, notamment. Ouais, c'est ça. Mais ça lui va super bien. Vraiment très joli. La calandre, elle est immense avec toujours les... Un peu façon Nidabeille. Ouais, un peu façon Nidabeille 3D, on ne sait pas trop, mais c'est vraiment super. On retrouve un peu ça, non ? Dans le pare-chocs de mémoire. Alors, comme expliqué la dernière fois, effectivement, à partir du moment où tu es sur une finition ST-Line, tout ce qui va être pare-chocs, calandres, les bas de caisse, l'aileron, va reprendre le code stylistique, effectivement, de la finition ST. Ouais, donc celui-ci, c'est bien ça, c'est bien la finition ST-Line. C'est vraiment super joli. Là, en termes de jantes, on est sur du quoi, la 18-19 ? Alors, deux séries sur un pluma, on est en 18, sauf que celui-ci est donc une finition ST-Line, avec en plus ce qu'ils appellent le pack design extérieur, qui comprend donc un jeu de jantes en 19 pouces, et l'aileron qui reprend, là, pour le coup, un peu comme l'aileron de la ST. La courbe qui remonte un peu. Qui, je dirais, dans la théorie et dans la pratique, c'est pour donner plus d'appui au véhicule. Ouais. Mais sinon, sur la version ST-Line classique, tu n'as pas cette petite remontée en bout de béquet. Donc là, il y a les vides teintés, on ira voir l'intérieur avant. Mais moi, mon gros coup de cœur de ce véhicule, même si j'aime beaucoup son aspect général, l'avant, mais pour moi, le gros coup de cœur, c'est l'arrière. J'ai, enfin, voilà, ça reste mon point de vue, mais pour moi, là, c'est un sans-faute, comment il a été dessiné et tout, et j'adore. Vraiment, on va se parler franchement, ça fait un gros cul, mais vraiment bodybuildé, et j'adore. Le petit diffuseur, il contribue également à donner cet aspect sportif. Ouais. Alors, c'est un faux diffuseur, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment pour le côté, encore une fois, esthétique. Mais ça contribue à ce look agressif, même, on va dire, au niveau arrière-train. Ouais, en étant plus poli. Ah oui, bah écoute, moi, je parle avec mon langage, et c'est vrai que je la trouve vraiment belle. Ouais. Ouais, ouais, elle a forcément un bécu, un beau cul. Bref, sur ce, non, vraiment, enfin, très, très bien dessiné. Je trouve que, des fois, sur les arrières des voitures, ou même sur les avant, il y a toujours quelque chose qui cloche, tu vois, soit le pare-brise qui est trop grand, les feux mal disposés, et là, je trouve que c'est parfait. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ce Ford Puma. Moi, je l'aime beaucoup. Là, on est sur une version hybride. Oui, alors, effectivement, celui-ci, c'est la version hybride, donc, avec deux puissances différentes, un 125 et un 155 chevaux. Donc, 155 chevaux, c'est celui que nous avons aujourd'hui à l'essai. Et en termes de motorisation, c'est un 3 cylindres, 1000 cm3, avec une batterie 48 volts qui est placée sur l'arrière du véhicule, qui permet, sur les phases de démarrage et, lorsqu'on a besoin de puissance, en fait, d'avoir du couple supplémentaire. Et ça apporte, alors, c'est pas du tout comme un effet turbo, c'est vraiment une nette complémentaire au moteur thermique. Et donc, cette batterie, ça passe par ce qu'on appelle un alterno-démarreur, qui, donc, sur le sens de l'accélération, va donner en complément du couple et de la puissance au véhicule. Et sur les phases de décélération ou de freinage, va recharger, effectivement, cette batterie. Donc, on va aller voir l'intérieur, qui doit être juste beau, comme la dernière fois, étant donné qu'on est sur les finitions ST-Line. Tout à fait. Je vais travailler chez Ford, je commence à connaître. Et alors, celui-ci, en déclinaison ST-Line, il va y avoir, donc, le ST-Line de base. Oui. ST-Line X, donc, la version présentée aujourd'hui, et ST-Line V, pour Vignalet, qui est la version la plus haut de gamme chez Ford. Ah, t'as encore plus beau, encore plus haut de gamme. Il y a encore plus haut de gamme, j'irais. Alors, ça va être principalement sur des équipements, style les radars avant-arrière, caméras de recul, qui seront de série, qui seront une option sur ce modèle-là. D'accord, oui. Ça ne va pas être sur l'esthétique, finalement ? Non, ce n'est pas sur l'esthétique. Parce qu'on restera sur le ST-Line et ça ne bougera pas plus. C'est ça. Au niveau de la sellerie, notamment, par contre, on sera sur un cuir complet sur la finition ST-Line V. Donc là, on est sur un cuir tissu sur le ST-Line X. Mais moi, tu vois, c'est encore une fois mon point de vue, mais pour avoir eu full cuir et comme ça, cuir tissu, je préfère cuir tissu. Je partage ton avis. Oui, parce que forcément, quand tu t'assoies et qu'il fait chaud comme aujourd'hui, le tissu est beaucoup plus supportable que le cuir. Surtout, mesdames, avec les jupes. C'est ça. Et puis, on n'a pas, effectivement, le phénomène du cuir en été qui brûle quand on vient de la plage. Oui, c'est ça. Ou le cuir extrêmement froid. Froid l'hiver. Quand le véhicule dort dehors. Carrément. Donc là, les finitions intérieures, vraiment, c'est beau. Très, très beau plafonnier noir. Donc, on a le cuir, le tissu avec des motifs qui sont vraiment beaux. Surpiqûres. J'aime beaucoup les appui-têtes fins comme ça, prononcées vers l'avant. Franchement, j'adore. On va retrouver le volant de mes plats, le cuir, les surpiqûres. Et là, ça fait un peu carbone. Et c'est vraiment beau. Et toujours ces petits liserés. Je dis toujours, on le lavait ou pas ? On le lavait également sur le resté. Mais ça, c'est discret. Mais en même temps, ça fait vraiment le taf. Super beau. Ça fait un joli rappel de couleurs entre les surpiqûres du soufflé de levier de vitesse, les surpiqûres du siège, la surpiqûre au niveau du volant également. Et frein à main. Il y a un cuir micro perforé. Oui, on voit bien ici. Vraiment, l'intérieur est super. Regardez-moi ça. J'espère qu'on a tout vu. Le petit puma, il est magnifique. Et quand on ouvre la portière, là, c'est une dalle numérique, tu disais. Voilà, c'est ça qui fait 12,1 pouces. Ouais. Et qui permet, en fonction des modes de conduite, de changer également le fond d'écran. Ouais, ouais, de navigation. Des compteurs soient un petit peu sport si t'es en mode sport, des compteurs de couleurs un peu vertes et nature si t'es en mode vraiment écho. Ouais. Ah, c'est chouette. J'aime beaucoup la console, c'est ouais, GPS et tout ça, j'imagine. En GPS, tu as le système Bluetooth pour la téléphonie, tu as également tout ce qui est bien évidemment radio. Ouais. Et cette tablette-là, tu as la connectivité avec l'Apple CarPlay si t'as un iPhone ou l'Android Auto. D'accord. Avec toutes les autres marques, je dirais, de smartphones. D'accord, ok. Ouais, non, c'est bien, elle est assez fine et tout, et vraiment jolie en noir laqué comme ça. C'est vraiment top. Je vais aller m'installer derrière. Tu la mettrais dans quelle catégorie, celle-là ? Un peu comme le Capture ? C'est le même gabarit ? Alors là, on est exactement, je dirais, voilà, le segment dans lequel nous sommes avec ce véhicule-là, c'est le 2008 de chez Peugeot. Ouais. C'est le Capture, qui vont être, voilà, je dirais, des gros, gros... De la même famille, ouais. Et de la même famille, même... Alors avec un Capture, par exemple, le 2008 qui est un petit peu plus long, qui fait 4m30, quand là on est à 4m18. Mais le 2008, si je ne dis pas de conneries, on pourrait plus le considérer comme un break un peu, non ? Alors le nouveau qui vient de sortir, non, non, on est vraiment sur du SUV, parce que là, les breaks, c'est un... Ouais, c'est la... C'est pas qu'il y a l'embandon, mais la grosse tendance actuelle, c'est le SUV. C'est le SUV. C'est aussi bien des familles, des familles avec enfants que des jeunes retraités ou des gens un peu plus âgés. Ouais. C'est vraiment le véhicule qui est... Qui touche un grand public. Ouais, carrément, ouais. On va aller s'installer à l'arrière. Tac. Alors. Ouais. En termes de place, on est bien. En termes de place, on est vraiment très bien. Même en termes de hauteur sous pavillon, c'est... Ben ouais, parce que moi... Tu fais un mètre combien, 75 ? Un mètre 75, ouais. Donc, voilà, on arrive à loger sans avoir la tête qui tape. Alors qu'il y a certains concurrents où là, effectivement, il y aura un petit peu moins de hauteur. Ouais. Non, non, mais là, c'est vraiment très très bien. On va aller voir le coffre aussi, ça m'intéresse, regarder le coffre. Donc, celui-ci a la particularité d'avoir le haillon main libre. C'est-à-dire que tu peux ouvrir ton coffre, je dirais facilement, notamment quand tu as les mains chargées. Tu peux aussi, juste avec ton pied, passer sous le pare-choc. Ah ouais, c'est bien ça. Et ton coffre peut s'ouvrir ou se refermer. Et celui-ci a, on va dire, deux particularités. Donc, la première, c'est de pouvoir régler la hauteur de profondeur de ton coffre. Ouais. Et la deuxième, ça, c'est chez Ford. Ça a été breveté. T'as un coffre dans le coffre. Ce qu'ils appellent la Megabox. Donc là, t'as 80 litres de volume. Et jusqu'à 50 kilos de charge utile. Et tu vois, là, par exemple, on s'en est servi pour aller à la plage. Donc, par exemple, t'as un petit peu de sable dans le fond de ton coffre. Là, il suffit avec un jet d'eau de rincer. Et t'as une évacuation. Et il y a une évacuation juste en dessous. Énorme. Et qui permet de laver à grande eau ton coffre. Énorme, ça. Donc ça, c'est vraiment propre à ce modèle-là. Et on est les seuls, aujourd'hui, à avoir un tel volume de coffre. Et en plus, cette Megabox. Ouais, c'est génial. Je vois là-bas, petite prise 12 volts. Petite prise 12 volts supplémentaire. Ouais, vraiment bien. Et donc, le haillon se referme tout seul. Et le haillon se referme tout seul. Donc, soit la clé, soit au bouton. Et juste pour finir, quand tu charges, parce que souvent, les coffres, on a tendance à les... Quand on les surcharge, on ne sait jamais quoi faire de la plage arrière. C'est vrai, totalement. Là, tu es sur une plage arrière souple, en fait. Et qui va venir s'adapter à ton chargement. Ah ouais, ça fait tissu, un peu. Voilà. Plutôt que d'avoir la plage arrière, qui est souvent fixée ici et qui se lève. Ouais. Là, elle est carrément prise sur le haillon. Sur le haillon, ouais. Ah, putain, c'est bien tout ça. Et donc, soit la clé, soit au bouton. Et là, tac. Vraiment pratique, ça. Alors, pour un gars comme moi, je suis très heureux, parce que les écritures sont en noir mat. Et moi, je n'arrête pas de changer ça sur tous mes véhicules. C'est vraiment, vraiment beau. Il ne manquerait plus qu'un petit Ford série limité en noir, là. Et ça serait vraiment super. Mais après, c'est du détail. Donc, c'est parti, Yorick. Je te laisse prendre le volant. Tu vas nous emmener faire un petit tour. Allons-y. Alors, moi, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé avec une Opel Tigra. Et je sais qu'il y avait sa petite sœur, un peu la Ford Puma. Il y avait un petit coupé Puma, effectivement, qui était sorti pour concurrencer l'Opel Tigra, ouais, effectivement. Et pourquoi reprendre aujourd'hui le même nom comme ça sur une voiture qui est totalement différente ? Alors, en fait, tout simplement, parce que lorsque les designers ont créé ce véhicule, ils ont fait, je dirais, une petite étude où ils ont demandé, alors, je n'ai pas le panel exact du nombre de personnes, mais ils ont demandé, par exemple, à 10 000 personnes quel nom évoquait ce véhicule. Alors, sans connaître la marque, quel nom pouvait... Visuellement, comme ça ? Visuellement, juste à regarder les croquis, quel nom pouvait évoquer le véhicule, en fait. Et, sans... Tous ces potentiels clients, ou du moins toutes les personnes sondées, ont... Alors, je n'ai pas le pourcentage exact, mais on est ressorti comme nom le Puma. Mais franchement, ça lui va vraiment bien. D'où ses formes, en fait. Voilà. Les formes faites pour ce véhicule-là ont inspiré ce nom à beaucoup de personnes. D'accord. Oui, mais ça lui va vraiment bien. Donc, avant, on aurait pu dire, c'était la Ford Puma. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est le Ford Puma. On vit un peu plus le Ford Puma. C'est ça, parce qu'il est plus musclé. Donc, là, dans la version, comme je te disais, on est sur une micro-hybridation. Donc, 1000 cm3, 155 chevaux, pardon, sur cette version-là. Pour une tonne 5, une tonne 6 ? Oui, une tonne 460, je crois, de mémoire. Oui. Donc, tu vas avoir pas mal d'aides à la conduite, comme l'alerte si tu franchis une ligne, par exemple. Donc, tu vas ressentir dans le volant un tremble qui va te remettre en ligne. Tu vas avoir tout ce qui est régulateur de vitesse et limiteur de vitesse, la clim'automatique, le GPS, le Bluetooth pour la téléphonie. Donc, tu vas également avoir différents modes de conduite. Est-ce que tu nous expliquais ? Donc, avec le bouton ici, qui te donne 4 modes de conduite. Et ces modes de conduite, tu les... Alors, là, caméra, on va pas pouvoir voir, mais au tableau de bord, en fait, ça te change ton fond d'écran. Et tu as un mode normal, mode éco. Ce que tu disais. Donc, mode éco, nature, un peu vert. C'est ça. Un mode sport avec du rouge et des compteurs très typés sport. Et en même temps, une cartographie qui change sur la motorisation. D'accord. Faible adhérence. Donc, bleu pour la pluie. Et piste. Et piste pour les petits graviers. C'est ça. C'est vraiment sympa. C'est assez ludique à l'utilisation. Oui, tu n'as qu'un bouton, au final. Il n'y a qu'un bouton. Tu n'es pas obligé d'être arrêté pour pouvoir jouer avec le véhicule. Il n'y a pas besoin de regarder le bouton parce que ça tombe directement sous les yeux. Et en plus, ce n'est pas juste un gadget, c'est qu'en termes de comportement moteur, je ne sais pas si on va le sentir, je vais passer en sport. Et tout de suite, alors tu vas avoir une course de pédale un petit peu plus courte en véhicule beaucoup plus réactif quand tu vas solliciter encore une fois la pédale d'accélérateur et qui va aussi te permettre de démonter en régime un petit peu plus rapide. Et surtout un peu plus rapide. Donc, toujours sur le mode sport. Et comme je te disais, tu vas avoir une sonorité du fait que c'est un trois cylindres. Alors, moi, j'aime dire souvent, c'est une demi-architecture d'un moteur Porsche quelque part. Et quand tu as des montées en régime, alors ça n'a rien à voir avec une Porsche, soyons d'accord, mais quand tu as des montées en régime, tu entends un petit peu cette sonorité qui est propre à ce moteur-là. Quand tu retrouves... Alors, c'est... Le parallèle est très rapide et ce n'est pas un vrai parallèle. Mais c'est pour t'expliquer qu'effectivement, comparé à un quatre cylindres traditionnel, le trois cylindres te permet d'avoir une sonorité différente. Et quand tu es en mode sport, que tu as cette sonorité qui est un petit peu accentuée, plus un moteur qui est plutôt généreux, je dirais, quand tu as besoin de puissance, voilà, ça permet aussi de t'amuser. Si tu veux, je vais pouvoir... On t'accélère un peu. On l'entend. On l'entend. On l'entend. On entend bien le moteur et tout. Et ça tire quand même relativement correctement. Et là, on est sortis du rond-point. J'étais en 3, donc vraiment sous-régime. Donc, le véhicule, malgré la faible cylindrée et les trois cylindres, permet des sous-régimes. Et tu n'es pas obligé de tricoter en permanence avec ta boîte de vitesse parce qu'il n'y a pas suffisamment de chevaux. Il faut savoir qu'avec ce même trois cylindres porté à 1,5 litres, sur la Ford Fiesta ST, ils en sortent 200 chevaux. Ah oui ? Donc, Ford maîtrise très, très bien le moteur trois cylindres. Depuis, ça fait 6 ou 7 ans qu'il est élu tous les ans moteur de l'année. Et ce n'est pas juste sur la conception moteur, c'est sur l'utilisation, sur la fiabilité et sur les performances. Que ce soit aussi bien, je dirais, performance vraiment moteur en termes de conduite que les performances de consommation. Bon, allez, on change de conducteur et je vais me mettre au volant du Ford Puma. On est vraiment bien, franchement. Alors, en passager, j'étais vraiment bien calé dans le siège, c'est hyper confort. Conducteur. On fait à peu près la même taille, de toute façon. Moi, je fais un 74. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, tu vois, tu n'as rien bougé. Il n'y a rien touché, ni les jambes, ni le dossier. Et on est très vite à l'aise. Ouais. Alors que tout est réglable. Ton siège est réglable en hauteur, la commune de direction est réglable en profondeur et en hauteur. Non, là, c'est manuel. C'est électrique sur la vignalée. Ah oui, d'accord. Ah oui, je le sens. J'ai mangé la ligne blanche et caca que ça met des vibrations. si tu doubles, que tu ne mets pas ton clignot et que tu le rappelles aussi. Ah oui ? Ouais. Et celle-ci, elle a aussi, donc elle lit les panneaux. Tu vois, tu as le petit panneau 80 sur ton fond de compteur. Ouais, je vois. Donc, tous les panneaux, elle lit tous les panneaux, elle te donne en permanence la vitesse et c'est à quel point tu roules. Par contre, moi, ce que je vais retenir de ce véhicule, c'est que ce modèle-là, on l'a à moins de 30 000 9 avec toutes les options, toutes les finitions qu'il a. C'est ça. C'est quand même plus que correct, je trouve. Aujourd'hui, sur le marché, effectivement, on est avec un véhicule qui est très, très bien équipé, qui a un look plutôt ravageur, qui se démarque aussi quand même de tous les produits que l'on voit sur le marché et tout en ayant effectivement un prix, alors un prix d'attaque qui a 23 900 pour les entrées de gamme et là, effectivement, un véhicule présenté comme celui-ci, aujourd'hui, on est à moins de 30 000 €. moins de 30 000 €. Non, franchement. Et on a le son, attention, comment ça se prononce, bien au bien au, voilà, c'est plus simple. C'est Bang & Wolfsen. Voilà. Donc, non, non, vraiment. Moi, je te le dis honnêtement, c'est pas parce qu'on fait la vidéo, mais c'est un véhicule, clairement, que je pourrais acheter. Qu'est-ce que tu en as pensé alors de cet essai ? Vraiment top. Sincèrement, c'est vraiment top parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça a l'allure d'une sportive. T'as la place d'un SUV, ce que c'est un SUV. C'est confort, c'est beau, c'est optionné, ça marche, ça consomme pas. Du coup, tu me disais. Ah ben non, on est entre... Moi, j'arrive à descendre en dessous de 5,5 litres en consommation. Donc, sincèrement, enfin, ouais, je confirme, moi, c'est un véhicule que je pourrais vraiment acheter. Vraiment. J'ai juste une petite question parce que moi, vu que je suis plus voiture un peu sport, bien sûr. Est-ce que ça n'existerait pas d'ici quelques années en RS, ST ou dans une gamme plus sport ? Alors, je dirais, pourquoi attendre quelques années ? Donc, ça va sortir. Donc, effectivement, il est prévu, alors, j'ai pas de date encore officielle, mais il est prévu un Ford Puma ST donc avec le moteur de la Fiesta. Alors, on n'a pas encore toutes les infos mais qui seraient donc aux entours de 200 chevaux sur le modèle que tu viens d'essayer là. Ah ouais, alors ça, ça sera encore mieux. Donc, ça, c'est, je dirais, à suivre mais ça va arriver prochainement. Je ne sais pas s'il sera question ou non d'hybridation sur ce modèle-là parce qu'on sait que maintenant, tous les modèles un peu sportifs, ils sont en train de tuer un peu tout ce segment-là à cause des malus et puis des cartes grises exorbitantes. Alors, est-ce qu'un petit peu d'hybridation permettrait effectivement de diminuer tout ce qui est malus et puis d'avoir le côté sport sans les inconvénients financiers ? Tout à fait. Bon, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet essai vous aura plu. Encore merci, Yurik. Je t'en prie, Anthony, avec grand plaisir. Merci à toi aussi. Pas de souci. Moi, ça me permet en fait de vous expliquer, qui vous explique plus en détail parce que moi, je suis un passionné. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Maintenant, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne les connais pas et ce n'est pas ce que je recherche. Mais par contre, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un comme toi qui explique les choses. et puis encore une fois, comme je te disais précédemment, beaucoup de modèles dans la gamme qui vont arriver. Donc, beaucoup de modèles à te faire essayer. Mais avec grand plaisir. Et moi, plaisir partagé parce que c'est vrai que de faire découvrir la marque au travers de tes vidéos, je n'en demande pas plus. Et puis, je découvre aussi en les faisant. Donc, tu vois, tout le monde est content. Sur ce, pensez à vous abonner et n'hésitez pas, vous m'avez envoyé des messages en privé, alors je ne citerai pas de nom, mais pour la Ford ST, c'est pas parce que vous venez à la concession que Yorick va vouloir vous la vendre. Il va vous parler de la voiture si vous avez des questions et tout ça. Ce que tu m'avais dit, c'est avec plaisir aussi. C'est avec plaisir de partager cette passion de l'automobile. Et effectivement, c'est des voitures qu'on ne retrouve pas dans toutes les concessions. Donc, on a la chance à Châtellerault d'en bénéficier. Donc, effectivement, je vous invite à passer la concession. Même si c'est pour le plaisir des yeux, si le portefeuille n'a rien à voir, mais le plaisir des yeux, le plaisir d'en parler si tu n'as pas de rendez-vous. Non, non. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Allez, pensez à vous abonner. Je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501